Bonjour à tous, si vous êtes inscrit sur ma chaîne ou découvrez mes vidéos, je pense que vous faites partie de ces personnes qui sont passionnées par le bodybuilding, la remise en forme et qui vont en savoir toujours un peu plus sur l'entraînement, la diète et la supplémentation. D'ailleurs si vous avez des suggestions à me faire sur d'éventuelles vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, m'indiquer quel sujet vous intéresserait. Excusez-moi mon chat, c'est invité à ma vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du PPL, je vais vous expliquer comment cette méthode d'entraînement s'applique-t-elle, comment doit-elle être composée une bonne séance, en bref, qu'est-ce que le PPL ? Let's go ! Donc j'ai vu à ce sujet quelques vidéos circulant sur Youtube qui expliquaient tous les aspects négatifs de cette méthode d'entraînement. Malheureusement il faut savoir que les auteurs de ces vidéos eux-mêmes n'ont rien compris au principe du push-push-leg, bien au contraire. Quand on écoute leurs explications, effectivement faire le PPL serait une erreur monumentale, voire même la pire des méthodes d'entraînement. Donc cette vidéo je vais expliquer réellement la méthode que j'applique depuis plus d'un an. Il faut savoir que ça fait 30 ans que j'ai touché mes premiers poids et que je me suis toujours entraîné sur une routine split. Il était hors de question pour moi d'entendre parler de PPL, j'étais resté bordé dessus, pour moi le split, le split, le split. Jusqu'au mois de mars 2019, où lors d'une conversation avec Steven Kinzel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système préparateur autrichien qui a de nombreux athlètes pros dans sa team. De là il m'explique sa façon de voir les choses et pourquoi il préfère cette façon de travailler. De là je me suis intéressé à cette méthode, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus et même mieux. Je l'ai appliqué sur moi. Comme quoi même après 30 ans d'un travail en split, pour ma part, on peut toujours changer sa façon de voir les choses. Juste pour finir cette présentation, j'aimerais également souligner le fait qu'aujourd'hui de nombreux préparateurs étrangers et de renom utilisent cette méthode d'entraînement. Donc avant de vous expliquer quelles sont les âneries que j'ai pu entendre sur le PPL, on va expliquer qu'est-ce que le PPL. Donc le PPL c'est donc push-push-leg, push tous les mouvements de poussée, donc vous avez les pectoraux, les épaules et les triceps. Pour le pouce et le dos, les arrières d'épaules et les biceps et le leg, vous avez les jambes, donc quad, ischio, mollet. Alors, sur certaines vidéos que j'ai pu voir, on expliquait pourquoi il ne fallait surtout pas faire le push-push-leg, c'était une méthode complètement débile, parce que le push, comme expliquait, pec, épaules, triceps, dit comment on voulait faire 4 séries de pectoraux, 4 exercices de pectoraux avec 4 séries dessus, 4 exercices d'épaule avec 4 séries dessus, et 3 exercices de triceps avec 4 séries dessus. Donc, ça nous ferait 4 et 4, 16 fois 2, 32, plus 12, 44. Effectivement, 44 séries sur une séance, ça fait énorme. À cela, il faut savoir que vous l'en faites une deuxième fois dans la semaine, ce qui nous ferait 44 fois 2, 88 séries dans la semaine pour un muscle. Idem pour les épaules et les jambes. Donc, effectivement, ce serait une pure connerie de faire cette méthode d'entraînement, si elle était faite comme ceci. Et là, on se rend compte que ceux qui critiquent le PPL ne sont en fait que des ignorants envers cette méthode d'entraînement. Car le PPL, ce n'est pas du tout comme ça. Maintenant, je vais expliquer comment on établit un programme PPL. On va prendre par exemple une séance push. Push, je le rappelle, pectoraux, épaules, triceps. Prenons l'entraînement des pectoraux. Dans la première séance, je vais faire environ 3 exercices pour les pectoraux. Sur chacun des exercices, je vais faire 2 séries. Je vais reproduire ce même schéma sur la séance push 2, qui aura lieu généralement 4 jours après. Donc, le principe, vous avez bien compris, du PPL, c'est de pouvoir entraîner tous ces muscles 2 fois par semaine. Donc, 4 jours après, je refais 3 exercices de 2 séries pour les pecs. Je veille bien sûr à faire des exercices différents de la première fois. On revient donc à 6 séries. Ça fait peu par séance, vous allez me dire. Mais sur la semaine, vous avez compté, ça vous fait 12 séries. Si vous faites un travail en split, généralement, vous tournez à peu près entre 12 et 15 séries, je suppose, par les pectoraux. On peut faire la même chose sur une séance pull, par exemple sur le dos. Je peux faire 4 exercices de 2 séries chacune à la séance 1. 4 exercices de 2 séries chacune à la séance 2, ce qui nous fait un total de 16 séries dans la semaine. Ce qui rapproche toujours de votre séance split. Alors voilà. Ensuite, je ne fais que 2 séries, mais il faut savoir que ces 2 séries doivent être faites à très 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 forte intensité qu'en fait du PPL. Vous faites peu de tirer, donc vous n'avez pas d'autre choix que de les faire très 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 durs. C'est-à-dire que la première série doit être effective. C'est-à-dire, moi je fais par exemple, c'est des erreurs que je vous donne, entre 5 et 9 répétitions sur la première série. Donc très très lourd, le poids maximum que je puisse pour soulever. Et la deuxième série, je vais faire peut-être un peu plus léger, entre 10 et 15, mais toujours avec le maximum de charge et arriver à l'échec. Donc, 2 séries, ce n'est pas grand-chose, mais si vous travaillez à l'échec sur chaque série, sur tous les exercices, croyez-moi, ça a vite vous mettre à chaise. Donc voilà. Donc, peu d'exercices, peu de séries, mais travaille à l'échec obligatoirement. Ensuite, les temps de repos. Je mets beaucoup d'intensité, je mets du poids le plus lourd que je puisse porter, donc les temps de repos sont ajustés, c'est-à-dire à peu près... Comptez entre une minute, trente, deux minutes de repos, voire plus pour les jambes. Là, des 30 secondes, une minute, je ne pense pas que ce soit possible sur une bonne séance de PPL. Que dire de plus sur le PPL ? Oui, donc, généralement, une séance push, c'est habillé, comme ceci. On fait push, pull, repos, leg, push, repos. Ainsi de suite, soit deux jours de travail, un jour de repos, deux jours de travail, un jour de repos. C'est la méthode traditionnelle du push, push, leg. Moi, pour ma part, je fais plus du pull, push, repos, leg. Et je reprends pull, push, donc je commence la séance par du pull plutôt que du push. Voilà. Donc, vous l'aurez très bien compris. On est très loin de ces 44 séries par séance, 88 par semaine. On reste vraiment à des nombres de séries qui sont quasiment équivalentes au speed routine. On en fait peu par séance, mais on les fait deux fois par semaine. Donc, voilà. A vous de faire votre propre idée là-dessus. Pour moi, j'en suis très 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 content. Ce qui me plaît dans le PPL, c'est de pouvoir entraîner chaque muscle deux fois par semaine et de faire moins d'exercices, moins de séries par muscle. Donc, d'y mettre beaucoup, beaucoup plus d'intensité dans chaque exercice que je fais. Là, franchement, c'est que vous émettez toutes les tripes. Vous n'avez que deux séries à faire, vous n'avez que trois exercices. Peut-être quatre, peut-être que deux. Ça dépend des muscles, ça dépend du cycle et tout. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne vous laissez pas les poser. Mettez des commentaires. Et j'essaierai de répondre à tout ça dans une future vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Tchaos.